Vous partez au week-end, M. Mimille ? Je vais aller à l'enterrement. Et de qui donc ? Le mien, j'en ai bien peur. Où est ton rétro ? Dans la boîte à gants. Allez ! Antoine a besoin de nous. C'est notre pote. Il vient de perdre sa femme. C'est quand même pas compliqué de passer correctement à la tondeuse pour les abstèques de sa mère, non ? Bon, je vous laisse, je suis claquée. Bonne nuit, les affreux. Antoine ! Qu'est-ce que tu fous ? Je dois faire un petit voyage. Putain, mais qu'est-ce qu'il y prend ? J'ai comme une vague idée. C'est la seule où tout le monde savait déjà que ma femme couchait avec un garand-cervier ? T'as jamais dit ce que t'es partie avec une arme ? C'est-à-dire que j'aurais préféré le tuer à coups de pied. Mais avec mon arthrite, euh... On commet pas un crime passionnel 50 ans après les fées. Alors pardon, mais je pars pas je sais pas où pour balancer des tenduels à je sais pas qui avec de vieux. Ça va le chier ! Bon, venez. C'est pas possible d'être aussi con. C'est l'heure des cons de garand-cervier. Ah, vous désirez de Madeleine ? Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux ? Vous avez pas réussi à escadrer le mur, c'est ça ? Oui ! Pousse-le ! On va pas passer notre temps, regardez dans le rétroviseur. On arrive au terme du mandat, on a chié les trois, garde notre merde. Pas de remords et de regrets. Oh non ! Cinq minutes sans vieux, c'est trop demandé. Attends Antoine, je fais une photo, je la tweet ! Il a pas un twister, c'est un mot qu'il emploie parce qu'il a lu dans la presse. ... ... Sous-titrage ST' 501